je ne sais pas pourquoi il m'a changé mon navigateur par défaut maintenant chaque fois que j'allais lancer un truc c'est quand il ya où il ya où ouais ça ça doit être l'un des capitalistes ouais comment on fait pour choisir son alien capitaliste j'en sais rien tu as qu'à utiliser un mac c'est pas la bonne réponse non c'est quoi la question en fait comment on fait déjà pour choisir son navigateur pour détruire son navigateur par défaut ouais genre google à tu veux dire ton moteur de recherche moteur de recherche pardon tu es dans les paramètres de ton navigateur et je choisis il y avoir un truc du genre dans la barre de recherche qu'elle n'avait quel moteur je dois interroger dans la barre du rl qui est le moteur je dois interroger quand j'ouvre un nouvel onglet sur quel moteur je trouve pas il est pas une gueule en ce qu'on me dit ou maintenant et si tu vas sur google à ce qu'ils proposent pas établir google par défaut bah c'est ce que j'essaye de faire j'en ai marre de faire ce premier niveau je commence à fatigué j'ai pas réussi à sortir le 730 aujourd'hui et ben c'est pas grave parce qu'il faudra continuer de toute façon ou pas rien de mieux oh tu vas pas t'arrêter là hein si moi je sais pas trop comment je peux t'y obliger mais il y a où quand il arrive oh j'ai pimi sur on a écrit une recherche du violon au 17 on se rapproche on est plus très loin du seul ouais je sais pas on achète de nouvelles ordi peut-être mec qui va vous des problèmes à coups de hache quoi ? j'arrive pas à fermer une pub pour faire grossir mon pénis tu vas acheter un nouvel ordinateur avec ce genre de façon de penser tu achètes des nouvelles assiettes à chaque fois que les anciennes sont sales sale ? ça se lave ? moi je fais comme en... comme je sais pas où d'ailleurs je sais pas j'allais citer un pays au hasard mais c'était con tu mets du film plastique dessus et puis tu manges et puis après t'enlèves le film plastique et t'enlèves c'est tes propres ouais un petit bon pieux petit bon pieux mal mais il s'est fait racheter par Yahoo ou quoi Google ? euh... l'inverse essaye à pouvoir je comprends pas je... je crie sur recherche Google et je tombe sur Yahoo si tu veux faire un petit pari je veux bien parier avec toi que Yahoo n'a pas racheté Google qui sait peut-être que dans l'ongre ça y est où ? depuis quand il me met du Google ? c'était Google tout à l'heure là je pense pas mais beaucoup de choses sont possibles dans un monde parallèle peut-être même pas je pense que même dans un monde parallèle ils ont foiré c'est Likos qui tient le monde de ça ils ont foiré dans tous les univers quoi moi j'aime bien les trucs qui paraissent indétrônables et qui cool non 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 c'est à ça je sais pas non le après tu te dis quoi ? car amé je connais pas ? non mais là je peux en t'aider paris je crois quoi c'est peut-être que l'une de mes préférés c'est quand même Nokia quoi ah putain Nokia ils sont juste fabricants de téléphones ils ont fait le smartphone c'est de la merde au revoir mais j'en ai fait hein ouais mais ils sont une fois qu'ils se sont fait à moitié racheter ça vous voulez plus qui sait maintenant mais en gros c'est juste maintenant ils ont c'est peu qu'ils ont fait pire parce que le pire c'est quand même quodac le numérique non numérique c'est de la mer il y croit pas allez au revoir kodak sera dans une réunion des entreprises anonymes comme c'est ça tu as des trucs comme ça après fait en vrai ça se fait pas comme ça du jour au lendemain mais c'est vrai que ça c'est fou de rater un coche comme ça et nintendo qui s'est vertueux à sortir des consoles portables franchement il ya un bien plutôt bien leur business quand on va ils les vont plutôt pas mal mais je rappelle quand on était quand j'étais gamin la guerre entre guillemets c'est égale contre nintendo et quand playstation c'est pointé personne n'a tourné boum oh merde ouais enfin ça a dérangé plus ça a dérangé quand même sur les deux ah oui bah ça a fait chier nintendo c'est bon non le cd on n'y croit pas on va garder les cartouches et 64 mais oui non mais c'est pas c'est pas qu'ils n'y croient pas qu'ils n'ont pas envie en plus de filer de l'argent à sony pour utiliser des cd alors que sony est en train de leur dire est on va vous prendre votre part de marché c'est juste des guerres des guerres industrielles en fait c'est pas qu'ils y croient pas c'est que oui enfin si sony a créé un playstation c'est parce que nintendo voulait pas oui le support disquette et voulait pas faire le le truc dit ce qu'ils avaient prévu à la base avec sony oui ce que je dis c'est pas parce que le support n'y croyaient pas c'est parce qu'ils voulaient pas travailler avec sony qui est propriétaire du cd avec philips je suis perdu après de y en avoir d'autres comme ça en cherchant mais comme que tu dis quand avec kodak etc ah oui moi j'en ai pas trop en tête mais je suis sûr qu'on cherche un peu moi tu cherches déjà un peu tous les standards d'objets qui ont été où il y en avait plusieurs au départ genre vhs par exemple j'imagine qu'il ya eu des guerres mais tu vois qui c'est qu'il ya les gens les légendes dit que c'est grâce aux fournisseurs vhs c'est ce que je sais pas c'est vhs non bah non cédé c'est passé pas bon non c'est passé et non non merde dans son coups si je te crois pas que tu le prends t'inviens frère de la société et des s'ils finissent une blague et non j'aimerais les jouets sur ce qu'ils veulent pas payer ou est-ce pas l'instant chez kth non mais il a traqué le village alien communiste est en train de lui enlever google non je fais ça je suis en suivant des luttes du pique dans google tu tombes sur yahoo m'expliquer l'amour ça s'appelle du des virus c'est jvc qui c'est un peu dur parce que parfois tu penses que ça fond mais en fait c'est non c'était c'était rassur ça c'est pas laissé c'était la propriété de la sushita électrique industriel corporation qui aujourd'hui panasonic corporation mais c'est été revendu au groupe électronique grand public kenwood corporation ok je me suis fait après je pensais que c'était bafard faire ça le jeu est terminé le jeu est terminé c'est pareil t'as eu le le hdvd de blu-ray comme guerre dans le même style ah ouais 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 mais ça m'en fait parler je crois que l'état max c'est il faut un bateau c'est celui qui est enceinte et le blu-ray c'était philips non le bourré une question j'ai appuyé une fois de trop c'est l'heure si j'ai fait ça le blu-ray j'ai bien la solie c'est ce d'un à sonique non des blu-ray c'est sony d'accord allez quoi ils ont sorti les deux versions et ils se sont fait concurrence non non et c'était betamax ils avaient sorti sony et nous betamax c'était en concurrence la vhs le hdv le hdv par contre je sais pas ok donc en gros ils sortent un nouveau format tu prends le côté de sony à chaque fois bah ils sont plantés une fois quand même j'ai pas su ils sont plantés sur quoi sony bah sur betamax ah oui c'est ce qui est betamax et c'est euh bah oui tout à fait mais quoi qu'il y a certains avantages à betamax ah mais je dis pas je dis sur le sur le sur le marché entre les deux c'est euh ouais ouais mais je crois pas que ça est complètement coulé pour autant au moins il y a toujours des très mauvais c'est toujours des aliens collectionneurs pour acheter des betamax non mais je sais plus niveau conservation un truc comme ça ça a des avantages ah le cd c'est une conservation de merde non mais betamax c'est des bandes magnétiques oui oui c'est pour ça que enfin j'allais dans ton sens en fait en disant que le cd en soit c'était une conservation de merde d'accord oui donc le fait d'avoir un autre type de conservation c'est peut être utile comment s'appeler ce truc à le laser disque vidéo là les gros trucs énormes vidéo cd laser disque ouais je sais pas je sais pas si ils sont les césar disque aussi j'ai pas envie de manger de la soupe ce soir bordel 1 il me reste de la soupe d'hier soir aussi moi j'ai mangé un moment là je crois qu'on a dit ce qu'il dit ce qu'on a dit c'est pas la même chose bon allez moi je vais prendre un temps que j'ai juste le verre on va aller encore quatre secondes de perdu c'est à dire dit c'était développé par thompson hertha et philips ah je savais bien qu'il y avait philips il y avait toujours philips je sais où tu te gages j'ai pas la référence donc en général ça me gêne pas en fait c'est un film de merde dont on parlait avec carmel je sais pas si c'était hier ou à l'instant ouais je crois ou avant-hier je sais plus ah j'ai coulé habituellement je coule pas ici c'est la deuxième fois que ça me fait ça je peux rappeler les premiers dvd à double face en fait il faut y retourner le dvd ah c'est pourri ça hein franchement ouais ça s'abîme assez vite quoi d'or les dvd tu es retourné le dvd pendant le truc je sais plus quoi il y avait un truc comme ça hein ah ah je savais mais par où il savait 0 oh la la c'est brouillon ce niveau à chaque fois hein non je suis dans mon pb j'ai du temps de gagner sur ce niveau le médium interactive par numérisation d'informations téléphoniques alors c'est l'acronyme de lazar nom de militel très bon la version qui est bizarrement n'a pas fonctionné à l'étranger ok je suis tombé c'est pas grave je suis bien encore des bonnes idées et pas savoir les vendre et on peut avoir de très mauvaises idées et savoir que l'on va juste qu'il y ait plein qui revendent ma mère ah oui les gens ça s'utilisent encore je sais pas si on peut encore l'utiliser ça fait juste décoration il n'y a pas très très longtemps à l'utiliser encore il ya quelques années je crois que aurait été recruté que les années tu peux être si je sais pas si tu peux mais encore je crois qu'il ya pas si longtemps que l'on peut utiliser bon après je suis pas sûr certaines choses étaient étaient à jour notamment les horaires des sncf par à priori si tu auras les horaires des sncf surtout au mini tel tu seras pas en retard parce que je pense que tu as au moins 70 ans et que tu arriveras de toute façon à la gare à six heures mal quart le matin un putain arrête ça va pas mes grands-parents ah bah ça rappelle tous les grands-parents ma mère a pété un câble et putain ils arrêtent quoi le trait par à midi et demi à 10h à 10h et car le grand-père établi était prêt dans sa rentrée à partir ah bah attends c'est voyant elle dit mais si un jour j'ai comme ça mais baffez moi qu'elle n'est pas avec ma mère l'autre jour je disais qu'elle commençait à vieillir parce qu'elle voulait aller faire les courses à 9 heures du matin elle se tenait que c'était trop tard j'ai fait mettre à craquer 9 heures du matin ouais mais comme ça il ya 10 heures c'est vrai on te sait le matin c'est pas l'eau il est plus d'un moment c'est bien le but aussi d'aller faire des courses le matin non c'est pour être je pense que c'est aussi pour être pour avoir très vite fini c'est un truc à faire de la journée et après être tranquille et aussi tu j'ai quand même l'impression que en vieillissant on dort moins ouais il était de sens on se réveille plus tôt quoi donc on faisait qui fin on a l'impression que le tour est décalé en fait que normalement tu te levais tu faisais tel truc après tu dis je vais faire des courses machin là tu es levé à 6 heures du matin qui ah bah du coup j'ai fait un peu ce que j'avais à faire ceci dit il ya des vieux qui a déjà les courses à la fermeture et ça lui ça c'est violent cette nuit ouais enfin je n'ai rien travaillé au supermarché j'ai quand même plus vu des vieux en ouvrant la grille le matin que le soir à 7h30 à moi je peux dire pour travailler dans les commerces il y en a quelques-uns des fois le soir alors pas beaucoup il y en a quelques-uns des fois et ils arrivent à la fin ils arrivent juste contre demain quand on dit allez ça va fermer etc il débarque avec le chariot blindé ah bah ça c'est pas que les vieux ça ah non je dis pas que ça c'est à tous ceux qui veulent atteindre le dernier moment je dis pas que c'est que les vieux mais j'ai dit qu'il y en a ça non c'est pas que les vieux heureusement c'est pas que la moitié des gens que je connais ils repoussent le dernier moment d'aller faire les trucs moi j'ai mangé l'après le boulot moi j'étais comme j'étais pas loin j'avais fermé sur j'ai fait je suis pas tombé c'est déjà ça merde je suis toujours pas tombé je sais pas moi je suis pas aller au faire marcher comme ça je suis pas merdé c'est plus radical en même temps je n'ai pas le là où je vais il n'y a pas grand monde après le gros pas le gros hypermarché de la mort mâche ah ouais non mais bon même un truc de petite taille ça me suffit je n'ai pas j'aime pas trop l'ambiance les couleurs le bruit il faut un bateau un bateau non il faut un pubis ouais mais bon c'est pas c'est pas une run génial non plus pour l'instant ah bah t'as fait game over non j'ai pas fait game over c'est une run pas si mauvaise que ça elle peut encore faire sa peinture alors 1 2 3 4 un peu trop trop non allez oh là 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 mais qu'est ce que je fais c'est quand même brouillon c'est bon je me suis même pas arrêté c'était joli ah là je pense que c'est toi qui a boeuf parce que t'as eu à la fois le sang et discorde et la vidéo la vidéo bon ça a pas duré longtemps alors on va donner une fois un bateau aussi ah c'est le niveau de la descente que je passerai jamais aussi bien que tout à l'heure ouais il était pas mal quand même il était pas mal voilà tu l'as tu peux tu peux ouais c'est chiant pas toi ça se inquiéter bah ouais mais pour moi pour ma vidéo ah ouais c'est chiant bah ouais c'est chiant bah ouais bah ouais bah ouais bah ouais bah ouais bah ouais On a l'air ! On a l'air ! On a l'air ! Non ! Allez ! J'enregistre plus vite ! Surtout que ça m'arrive un peu tout le temps ! J'ai mis aussi, par exemple, ne vous laissez pas séger par la pensée du ciel. Ici, par exemple, un personnel ouvre une porte, il faudra la refaire plus tard. C'est-à-dire que vous pouvez quitter une scène en plonger une action sans interminer. Vous n'avez pas besoin courtément de fermer l'action. Par exemple, les personnages rentrent dans une salle. Ah non ! Il fallait rester en sommeil ! ... 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 dire que tu pourrais perdre 30 secondes dessus. Je peux, je peux. Si tu me mets au défi. Non, ça ira. Ah merde, j'ai oublié de... Déjà, je perds 3 secondes par rapport à l'optimal. Encore un peu de perte de temps. C'est moche, c'est moche, c'est moche. C'est moche, mais bon, c'est passé. À la fin, c'était un petit peu brouillant, mais ça va. Ouais, ouais. Ouais, c'est pas une grosse perte de temps, mais c'est pas joli à regarder. D'accord. Ah, c'est pas parfait. Allez, j'aime pas ce truc-là. Les pontes, elles t'empêchent un peu de ressauter des fois. J'aime pas ce truc-là. ... 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